What's up buddy? Salut tout le monde, c'est Fils le Brasseur. Aujourd'hui on s'en va d'un canton au canton Brasse pour faire une petite brasse collaborative. On a aussi notre ami Raphael que vous avez déjà vu dans un live sur Facebook. Il va être là avec nous pour présenter ses produits. On vient d'arriver à canton Brasse. On ramasse le stock et on y va. Chill. C'est pas déjà live? Eh oui, déjà ça commence bien le matin hein? Y'a même pas de bière avec ça, c'est même pas vrai. Ça a l'air d'une tasse de café mais c'est de la bière. C'est encore tout frais, tout neuf. On a Nick qui travaille ici et est 60 heures semaine en moyenne. On est en train de se roder, la bière sort, nos bières sortent facilement. Ils veulent tester les produits qu'on fait en ce moment. Ça fait que à ce niveau-là ça va vraiment bien. Les touristes sont en ville, c'est un beau petit set-up, on est content. Je viens vraiment loin, je viens d'un Saint-Denis de Brompton à côté. C'est un gros 15 minutes de char. Ok. D'ailleurs, quand on va faire une brasse, il faut partir le pop-board. Pour qu'après, ça arrive à tourner. Alors, aujourd'hui on est au cantons-brasses, vous me voyez dans la salle présentement. On va faire une petite brasse en collaboration avec... Hé Nico! Une petite brasse avec innomale cantons-brasses et le brasseur. Ça se peut que vu que le système de glycol, vu qu'il fait chaud, il marche plus souvent. Ça fait que vous allez peut-être avoir de la difficulté à nous entendre. Mais c'est pas grave, on dit juste l'ignasserie aujourd'hui. Alors, petit système pilote de Spike Brewery. C'est un half-barrel de Spike Brewery System. On utilise deux fermenteurs SS-Bruitech half-barrel aussi. Donc on est capable de sortir à peu près 50 à 55 litres par brasse. Et à deux mots de gain. Comme qu'il faut qu'il fonctionne en arms. Fait qu'on réchauffe notre mash avec le hot-litter pain. C'est bon ça. C'est bon hein. C'est 8 kilos de pills. Ok, 8 kilos de pills. Il est 2,75 kilos d'âme 2, mais t'sais, on est pas obligé de mettre 2,75 kilos. Ah, pas mal. Quatre. Hé! Quatre kilos? Ok. Ouh! On court à la catastrophe, mettons juste des fruits, des soupes normales. C'est parfait. C'est parfait. Fait qu'on part toujours à l'opposé de l'étiquette. Après ça, on essaie de couper franc. Le fil avec ce couteau-là, c'est... C'est pas top. C'est pas king top. C'est pas king top. Après ça, il faut passer la loupe. Je sais pas si on voit ici, là. Faut que la loupe, elle passe à l'intérieur de l'autre loupe comme ça. C'est vrai. C'est vrai. Sais-tu quoi? Probablement! Ça marche avec des poches de patates. Ah, OK. Fait qu'Astar, j'en veux plus un qui rouvre une poche de patates avec un couteau en plein milieu. Vous pratiquez sur vos poches de patates. Raph, une pilstrade? Également, la pilstrade, si on travaille 100% avec, il faut faire une décorption parce qu'il y a des paliers de température. On a 100 mêmes décorptions avec des paliers de température parce qu'il y a beaucoup de sucre résiduel. Fait que si on l'utilise à des hauts, des hautes quantités pour faire des paliers de température. Sinon, on peut l'utiliser en petites quantités pour rajouter de la texture, de la tenumousse dans notre bière. Fait que c'est ça, ça peut remplacer, maintenant, du blé. Si on aime pas le goût du blé cru, par exemple, on va rajouter un pourcentage un peu plus élevé que l'istrade. On va arriver avec une texture, une tenumousse qui est plus élevée qu'une bière. Juste avec du malte, comme du durand ou du bus. Je peux faire le commentaire. C'est un petit commentaire ici, ce beau texte. Rien de moins. Est-ce qu'il va croiser, il y a aucune colle? Oui! Oui! C'est vraiment dingue! Vous voyez les beaux petits civaux qui montent en haut ici, là? Il y a notre système de reposition. Il y a à l'intérieur, on a un col en 5S. Ça va se faire un quête de passer dans le blé. C'est un petit casque en haut. Un truc qui rentre dans la porte de monnaie de tous. Un truc qui continue. Un truc qui est excl dödé. Ça se fait un peu plus grand de 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 plus grand. C'est parti, c'est parti Là, ça va être trop chaud, ici, nous. Ouais. On va froidir vite vite. Petit truc, toujours se garder des verres froids pour les échantillons, comme ça. Quand les chaussures sont trop chauds, ben là, ça froidit. Là, là, déjà 10 degrés, 5.8. À combien degrés, on faisait ça? On est vraiment trop haut, on va extraire les tamins. On est à 49, c'est limite, là. Après 50, le pH-mètre, il y a... Il faut acidifier, parce que présentement, on va sortir des... Ça, on va extraire des tamins. Si là, on est vraiment trop haut, on est vraiment à la limite à l'extraction de tamins, pis on aurait dû vérifier ça avant. Avant de commencer. Parce que là, si on a commencé à les extraire, on a commencé à les extraire. T'sais, ils vont être dans la bière. Avec l'acide lactique, 88%. Et tu pourrais prendre quoi, après l'acide lactique? Acide phosphorique. Ça devrait être mieux, là, dans ce moment. On va prendre un échansoeur, c'est là. Ben, la viscosité, c'est déjà le meilleur. Ouais. C'est pas pantoute, comme on le faisait, dans ce moment? Non, on a... On a aucune idée qu'est-ce qu'on fait. La nature. On a préparé la recette ce matin. On l'a préparé rentiment à la recette. T'sais, il croit ici. T'sais, on voit que ça commence à avouer, là. T'as fait demi. Et voilà! C'est parti! Vous avez vu, la transmission enzymatique est terminée. Ça a été un petit peu plus long que prévu, mais au moins, on a réussi. L'acide lactique nous a un petit peu sauvé les fesses. Un petit peu. Un petit peu. C'est fini. On commence à la prochaine étape. Sparge, man! Fait que là, il faut fermer les pompes. Évidemment, il faut fermer les pompes. Ferme les pompes, ferme les valves. Aussi. Faire tout, c'est très bon dehors, hein! Là, c'est un petit excuse au malteur, parce qu'il y a un 5% de pâte de pâte. Ouais! Puis, on ne travaille pas en pâte de grain, fait que... J'ai l'aspect, il n'y a pas de grain. J'ai l'aspect, il n'y a pas de grain. J'ai l'aspect, il n'y a pas de grain. Là, c'est juste 2 litres de pâte. Il enleva le retour qu'on envoyait dans le coil pour le hums. Bien, lui, tout simplement, on l'envoie dans le boycato. Après, on roule les valves. Tout simplement. Là, c'est le petit bout de plafone, là, vu qu'on... Quand on passe, on est très manuel. Fait que... Il faut jouer avec les valves, puis trouver, genre, le sweetie pop. Fait que... Ce qu'on fait, c'est... First, on maroute l'eau dans le macheteau. Et on vient vraiment réduire le jeu d'eau, plus si on veut dans le crochet, là. Là, c'est un tout petit couillis. Même... Il n'y a vraiment pas grand-chose. Encore là, c'est important de garder à peu près 2 pouces d'eau par-dessus le grain bed. Quand on a le bon débit, comme ça, pour planter, on peut partir la pompe. Et à partir de ce moment-là, bien, on regarde dans le macheteau, dans le boycato, excusez-moi. Là, on va réduire la force parce que sinon, c'est plus trop haut. L'important dans cette procédure-là, c'est vraiment de prendre son temps, de rincer le plus longtemps possible pour se tirer le maximum de sucre. Et ne pas extraire ta main. Donc, ajuster le pH de l'eau de sparge avant. Exactement. Il faut être sûr de ne pas finir avec une viande qui est « harsh » et astringente. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rajouté 15 ml d'acide phosphorique dans le HRT juste avant le sparge. Comme ça, l'eau va être plus acide. Et l'important, c'est vraiment de ne pas dépasser le 5,8. Il ne faut vraiment pas que le « last running » de ton match dépasse le 5,8. Donc, plus ton eau de HRT est basse, puis il est proche du 4,8, mieux que ça va être. 5,4,8. Et Nadine? Qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là, nous autres? C'est un bon tour. À mon avis, David Place m'a montré un petit truc qui est bien intéressant. Quand on remonte les permetteurs, au lieu de passer avec l'acide, peroxane, star sand et compagnie, comme on l'utilise, pour toutes les petites pièces répétées de n'importe quel compit d'animation, on le montre à l'alcool. Alcool à friction, idéalement, 70 % qu'on peut acheter à n'importe quel pharmacie. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on envoie l'alcool dans le trou, le port, etc., celui que vous remontez. On arrose la gasket des deux côtés, de cette façon-là, pour surtout toucher l'intérieur du gasket. La pièce en question, puis moi ici, c'est un cap de tri-clamp. On repose la pièce. Évidemment, pas besoin d'arroser le clamp, parce que ça, c'est jamais en contact avec la bière. Du moins, ça devrait pas. Tout simplement, comme ça. Donc, ensuite, ici, on a une pièce qui est complètement propre et acétisée. Ensuite, on peut faire le CIP avec de l'acide, donc, soit piracétic. Pas du Tarsan, s'il vous plaît, parce que j'allais finir avec un fermeteur plein de mousse. Un petit vin d'eau, bio frigo au préalable. On refroidit les échantillons. Les amis, encore un truc de mon ami David. Je pense que t'es là, David. Je pense que tu aurais pris cette vidéo-là. Je pense que c'est l'heure de la poutine. On s'en va chez Papi. Papi, c'est pas trop loin à pied, fait qu'on va marcher jusqu'à là-bas, chercher une petite poutine, mon pied. Raph. Je suis sûr, je suis sûr. J'ai fini de manger notre poutine. On est rendu à l'ébullition. Pis, pendant qu'on fait l'ébullition, on va vous expliquer un petit peu la différence entre la mouture. Vu qu'on a Raphaël Dinomal présentement avec nous, on va vous faire une petite course en un sur la mouture, les différences, les enzymes, pis ces petites choses-là. Vous allez un petit peu mieux comprendre qu'est-ce qui se passe. Nos amis de Canton Brasse, on va vous montrer un peu la salle de dégustation, pis l'équipement là-bas. Durant notre boy, tu aurais qu'à juste, moi et Raphaël, prendre de la vialle. Merci. Vos. J'ai maintenant Raphaël qui nous explique un peu la mouture du grain, l'influence qu'on a, pis on va vous donner des petits exemples des grains d'amers qu'il faut qu'ils soient moulus. Faut pas que ce soit trop fin, faut pas qu'il soit trop gros. En fait, la mouture, c'est important parce qu'à la base, la mouture, c'est ce qui va gérer votre efficacité. Oui. C'est ce qui peut potentiellement vous causer un spot mesh ou faire que vous allez extraire des panneaux. À faire, l'idée, la mouture, il ne faut pas qu'elle soit trop grosse. Il ne faut pas non plus qu'elle soit trop fine. C'est sûr que quand on travaille dans un système comme un brew in a bag, c'est moins grave. Mais quand on a un système avec des faux fonds, à ce moment-là, il faudra que la mouture soit bien faite. C'est sûr que vous n'avez pas d'enjeu de rentabilité quand vous travaillez à la maison… En 23 litres. En 23 litres. Il n'y a pas d'enjeu de rentabilité. C'est un loisir. Amusez-vous. Mais c'est toujours le fun de faire plus de bière que moins de bière avec notre grain. Donc, on a fait trois échantillons aussi. On en a un qui est très fin. Un qui est proche de la perfection. Puis, on en a un ici qui est beaucoup trop gros. Alors, pour ceux qui ont déjà entendu parler du fameux test de carte de crédit, ce n'est pas un test qui est réellement efficace, en fait, pour gérer l'épaisseur des rouleaux de votre moulin, en fait. Parce que ce qui se passe, c'est que le grain est variable. Donc, si vous avez une grosseur qui est permanente dans votre moulin, bien, vous avez des moments où est-ce que vous allez avoir une mouture qui est trop fine, alors qu'à d'autres moments, votre mouture va être trop grossière. Si on compare les grains, par exemple, de l'Europe avec les grains nord-américains, les grains européens, c'est des grains qui sont beaucoup plus gros que les grains nord-américains. Alors, à ce moment-là, il faut rapprocher les rouleaux pour être sûr que votre efficacité est bonne. Donc, il y a beaucoup de gens qui nous disent que ça prend des tamis pour ajuster votre mouture. Mouture, idéalement, oui. Par contre, aujourd'hui, on va juste faire une inspection à l'œil de notre mouture pour regarder ce que ça donne. Normalement, pour ce qui est d'une brasse à la maison, c'est suffisant. Alors, là, ici, notre première mouture, on a une mouture qui est trop fine. Donc, ici, on a une mouture qui est trop fine. Ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on a beaucoup trop de farine, puis nos écorces sont complètement cassées. Donc, vu qu'on a beaucoup de farine, puis pas beaucoup d'écorces, ce qui va se passer, c'est que l'écorce, c'est le substrat qui nous permet de faire la filtration. À ce moment-là, comme on n'a pas d'écorces pour permettre la filtration, il y a des très, très bonnes chances qu'avec une mouture comme ça, on finisse en stock-mache. À l'opposé, ici, on a une mouture qui est trop grossière. Alors, ce qu'on voit ici, c'est qu'on a des grains qui ne sont pas complètement cassés. À ce moment-là, on a une perte d'efficacité parce que notre eau, dans notre mâche, ne se rendra pas jusqu'à l'intérieur du grain. OK? Puis, au centre, une mouture qui serait correcte, même si, à mon avis, cette mouture-là est un petit peu trop fine. On voit que nos écorces, on le voit particulièrement à l'extérieur, ici, parce que les écorces ont tendance à fuir du ménage. On voit que nos écorces sont encore passablement complètes. Puis, on ne voit pas de grain entier qui est encore là. À ce moment-là, cette mouture-là serait une mouture adéquate. Même si, à mon avis, c'est un petit peu fin, on peut brasser avec ça, il n'y a aucun problème. Comme Raphaël explique, c'est très important d'avoir un beau moulin à la maison ou dans la place d'aller chercher votre grain. Chez moi, au brasseur, on a les tamis, comme je parlais au début, pour les vérifier avec... Par contre, à l'œil, comme on peut le voir, à force d'en voir du grain moulu, à force de travailler avec du grain, on va le savoir, il est bien ou pas assez moulu. J'aime mieux un grain qui est un petit peu plus grossi, dans mon cas, que trop en farine. Pourquoi? Pour les stocks mâches, puis pour les tanins aussi, qu'on va sortir plus facilement un coupier moulu. Fait que, personnellement, j'aime mieux prendre un petit peu plus de grain pour faire mes recettes, puis éviter les tanins et les stocks mâches qu'aller avec un grain plus moulu pour avoir une meilleure efficacité. Dans un 20 litres, on parle de 1 à 2 kilos. Ça peut aller jusqu'à 25% d'efficacité de différence. La mouture, là, si on travaille, mettons, avec ça plutôt qu'avec ça, on peut avoir une différence de 15, des fois 17, 18% d'efficacité de différence. Puis entre le plus moulu et le moins entre les deux, c'est à combien, tu penses? En fait, le plus moulu, c'est qu'on va avoir une diminution d'efficacité aussi, parce qu'on va perdre du liquide à cause du stock mâche. Fait que c'est pas mieux, en fin de compte. C'est pas mieux, en fait. L'idéal, c'est vraiment d'être dans le sweet spot. Si vous faites un stock mâche, tout le monde qui fait des stocks mâches, je sais qu'à la fin, tu finis par tirer de la boîte au vidange. Quand tu tires de la boîte au vidange, tu prends de l'efficacité aussi. Donc, c'est vraiment... L'idée, c'est de se situer entre le trop fin et le trop grossier. On a quand même fait... On est dans une microbrasserie, ici. On est avec quelqu'un qui est spécialisé sans mal, puis on a fait notre test de diodes. C'est vraiment important de le faire, le test diodes. On a fait un mâche en dedans de 15 minutes environ, puis on a sparger beaucoup plus tranquillement pour aller sortir tous nos sucres qu'on avait à aller chercher. Vous êtes mieux de prendre votre temps pour faire votre sparge, puis de mâcher plus vite avec votre test diodes, que faire à votre heure que vous perdez du temps, en fin de compte. Puis, y a-t-il un avantage à mâcher plus longtemps? À moins que vous fassiez des paliers de température. Un coup, vous êtes à 66, à 68, vous activez les alphas puis les bêtas. Un coup que le test diodes est terminé, il n'y a plus rien à convertir. S'il n'y a plus rien à convertir, vous pouvez toffer encore là 45 minutes de plus. Il n'y a pas vraiment davantage à le faire. Puis, si je monte ma température trop haute dans mon mâche, puis je vais aller faire un protéine rest après, est-ce que je peux le faire? Donc, on ne peut pas renaturer des protéines. Donc, un coup, vous avez dépassé la température d'une dénaturation dans votre mâche. Votre enzyme, elle est détruite. On ne peut pas revenir en arrière. Donc, si vous voulez, par exemple, faire un bêta-glucan rest ou un protein rest, et vous commencez à 67, 68, vous ne pouvez pas revenir en arrière pour aller faire votre étape. Donc, c'est vraiment important, c'est préférable de partir à des températures plus basses et d'augmenter notre température tranquillement plutôt que de commencer plus haut. Parce qu'un coup, vous êtes rendu trop haut et que vous avez dénaturé, il n'y a plus de retour en arrière. L'enzyme n'est juste plus là. Elle est détruite. Je pense que ça répond à vos questions que vous avez en principale sur le malt. Là, ce que je voulais vous montrer, c'est quand on vérifie une mouture, qu'on achète un sac complètement prémoulé, je vais vous montrer un des phénomènes de granulométrie qui se passe dans la poche quand vous travaillez avec. En fait, si vous achetez comme un 25 kg déjà tout prémoulu et que vous ne l'utilisez pas au complet, du premier coup, il se passe ce phénomène-là. Donc, on va prendre ça du milieu. Je vais juste checker le pot comme ça. Ça, on le fait plus rapidement, mais ça fait ce qui se passe dans votre poche. Si vous arrêtez, vous regardez, qu'est-ce que vous voyez, c'est que toutes nos écorces sont remontées à la surface. Est-ce que c'est capable de bien voir? Oui. Il se passerait le même phénomène si on prendrait l'autre pot à côté. Les écorces vont remonter à la surface. Voilà! Si vous achetez des 25 kg déjà tout prémoulu, c'est juste à faire attention de bien mélanger votre grain avant de prélever et de peser parce que ce qui risque de se passer, c'est que si vous brassez votre sac comme ça, vous vous retrouvez à avoir de l'écorce, presque juste des écorces à la surface. Ce qui va se passer quand vous allez brasser vos premières embrasses, vous allez être extrêmement peu efficaces, mais vous allez filtrer comme jamais vous n'aurez filtré. Puis, avec vos derniers kilos, dans le fond, dans votre brasse, vous allez finir par vous retrouver à avoir des stop-franches ou presque exclusivement de la farine. Donc, c'est juste de faire attention quand vous faites le mot d'un 25 kg d'avance, d'essayer de le mélanger dans la poche avant de le prélever pour être certain de ne pas prélever que des écorces ou que de la farine. Alors, l'aventure quand on brasse, ça a commencé comment? Ça a commencé, je dirais, en 2014. C'était pas quand on brasse dans ce temps-là, c'était quand on brasse sur un chaudron de poêle chez vous. Et t'as commencé par brasser à la maison chez toi en 2014? Ben, c'est ça, en fait, sûrement à travers des gens que tu connais. J'ai passé par là, j'étais intéressé, je voulais voir comment ça marchait et tout. Puis le gars, il m'a donné une recette, m'a refilé des ingrédients. Pour une bag, première batch, avec un genre de red à épiller. Ça a-tu bien sorti? Ça a quand même bien sorti. C'est là, ça a partir de ce moment-là que je me suis écrit, je suis probablement pas à brasser d'autres bières. Puis là, je me suis mis à aller, évidemment, à Out to Brew de John Palmer, qui était une bonne référence en temps pour moi. Qui était encore une très bonne référence pour moi. Très bonne référence, mais très limitée. Là, c'est là que je me suis acheté de plus en plus de livres. J'ai quand même une petite collection de livres. J'ai vraiment développé mes recettes, surtout des high-pieds. On s'entend que, dans les dernières années, c'était ça le gros hype. On a laissé son garage, puis on a même fait une pièce dans-dessus ça, avec un moulin, un petit frigo, puis une table vraiment pour travailler. Oui, c'est ça, même là, je me suis mis à prendre la carrière des lovers. C'est vraiment ça qui a commencé, qui a comme me titillé. Puis après, on est venu brasser chez vous. Oui, oui. Deux personnes très adéquates, c'était bien le fun. Avec mon père, puis Jeff, qui est avec moi. Puis après ça, ça a été... Je te dirais, c'est vrai. Les festivals, la communauté autour des... Tu sais, juste du brassage de bière, c'était vraiment quelque chose qui m'a toujours surpris. Mon père, qui est la veille d'entrepreneurs, a un peu l'agressé à moi et mon frère. Puis on n'est pas les gens les plus organisés, mais on a réussi à partir d'un projet de pas grand-chose. Puis à aller le faire évoluer, puis à un moment donné... Combien temps que c'est ouvert quand on part? Depuis le début du mois de mai. C'est tout nourrissant, là. C'est tout jeune, tout prêt. Ça a explosé. À partir du mois de février jusqu'au mois de mai, là, on n'a pas arrêté. On a travaillé vraiment fort. Principalement, tu utilises quelle sorte de grain, levure ici du québécois? Tu essaies-tu d'encourager plus le québécois ou tu vas plus dans l'américain? À part les houves blondes, je dirais que c'est principalement du québécois. Oui. Les grains, la levure, ça c'est soit l'allemand ou le labo. Le labo-solution, oui. Sinon, pour l'eau, on s'entend, on est plégué sur l'eau de la ville d'Heartford, qui n'est pas une très bonne eau, mais c'est pas grave. Bien filtré. Bien filtré, c'est sûr. Puis les houblons, c'est sûr, pour faire de la grosse taille-piede, gros gens, on n'a pas le choix de se tourner vers les fournisseurs américains. Malheureusement, mais c'est sûr qu'en même temps, on est en contact avec Bastien, dont la Lubac, c'est que des ingrédients à 100% qu'il y a de là. C'est normal, puis la levure de... Là, la question que le monde se pose, c'est bien, bien loin. Faites-vous de la canne, de la bouteille, quatre choses? Non, non, mais on va en faire éventuellement. Puis c'est-tu possible pour le monde de vous voir dans des festivals cette année ou... On risque d'être au vendage de ma gueule. Je dirais que l'année prochaine, c'est sûr qu'on est venu. Ah oui, tout à fait, je comprends. Sinon, on va faire d'autres petits événements vraiment petits et très localisés, mais pas de bière ni ça. Faites que si vous avez le goût d'égoutir la bière de Canton Brasse, bien, présentez-vous ici, ça va vous faire plaisir. T'es souvent ici, j'imagine? Vraiment tous les jours de la semaine, puis des fois la fin de semaine. Fait que vous pouvez tout le temps venir et dire un petit coucou! Ça va vous faire un grand plaisir. On va continuer notre brasse, finir notre dégustation, puis on va prendre la dancette ensemble tantôt. On vit ce qu'on vit. Je pense qu'on faisait 12 plateaux. 12 plateaux. Fait qu'on est en train de décider quel va être le nom de la bière, puis on n'a aucune idée. Fait qu'après la vidéo, je vous demande vos idées. Trouvez le nom de la bière qu'il va y avoir. Elle va être prête dans combien de temps? Un mois. Fait qu'elle va être prête à déguster dans un mois? Maximativement. Là, je dirais là, on est quoi? On est le 8 juillet? Ouais. Donc début août. Début août? Yes. Fait qu'il faut avoir un nom dans 3 semaines au moins? Gros top. Vous avez 2 semaines à partir de maintenant pour nous trouver un nom. C'est tout pour la petite vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, faites-moi le savoir. Oubliez pas de trouver un nom. Puis on se dit dans la prochaine vidéo. Bye! Alors oui! Alors parfait! Coucou! Est-ce que c'est Pierre? Il y avait besoin de quelqu'un qui faisait le fargorn dans la fotte pour... avec les bateaux, ils allaient sur le bord des rachers. Ouais, ouais, là! Pousse celle-là, on lui laisse une chance! Fait qu'elle s'ouvre pas, Chris! Fait qu'on peut avec ce qu'on a, hein, comme on disait. Fait qu'on a! Je pense que t'es là, David. Je pense que tu vois plus cette vidéo-là, Chris. T'es goût. J'essaie de mettre un... Ça, c'est mon frère, ça.